En créant son académie musicale, Philippe Jarouski a souhaité donner leur chance à des enfants originaires de banlieue et issus comme lui d'un milieu modeste. Ce célèbre contre-ténor, né à Sartrouville au nord-ouest de Paris, n'aurait jamais pensé au même âge, jouer ou même chanter, de grandes pièces classiques. Philippe est acclamé dans des salles de concert prestigieuses et ses disques ont conquis le monde entier depuis de nombreuses années. C'est au sommet de sa carrière qu'il choisit de partager sa vie entre ses concerts et son académie, si différente des modèles traditionnels. Mon rêve, c'est d'entendre un enfant qui soit à la fin de l'année, on va dire en mai-juin prochain, capable de me jouer un petit morceau de Mozart, de Schubert. C'est la musique que j'adore, je ne sais pas ce que j'adore de la musique, mais j'adore la musique. J'avais 10 ans quand j'ai voulu faire le piano, je voulais un peu être une sorte de recopieur, le recopieur de Mozart. J'adore le violon parce que j'ai une violoniste qui s'appelle Yasmine Azaez, elle m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se disent que ce monde-là n'est pas pour eux, que ce monde-là n'est pas pour eux, que ce n'est pas ouvert. On ne devait pas inscrire nos enfants au conservatoire. On a improvisé, là. Zakaria, il a progressé, comme je l'ai dit, de ne rien connaître de la musique à aujourd'hui, où on a pu constater qu'il déchiffre déjà. Attends, on recommence parce que je suis tombée. Moi aussi. 15 minutes par jour pour faire du violoncelle. C'est mieux de faire tous les jours un petit peu. On sent cette joie de vouloir apprendre et d'avoir, de vraiment absorber tout ce qu'on lui dit. Donc je pense que Camilla avec Inès, parce qu'elles vont travailler ensemble, que ça va faire une binôme très bien, que c'est très équilibré. C'est un jour spécial. C'est un jour unique, on va monter sur la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada